Mesdames et Messieurs les directeurs provinciaux des entreprises publiques para-étatiques et privées, Mesdames et Messieurs les chefs de division provinciale de l'administration publique, Messieurs les directeurs généraux de la société Mogabao Construction, Messieurs les directeurs techniques de l'entreprise Engineering Technology, Mesdames et Messieurs les membres de la Fédération des entreprises du Congo, Mesdames et Messieurs les chefs de quartier et cadres de base, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, Mesdames et Messieurs les distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est un honneur de prendre la parole à l'occasion du lancement officiel des travaux de construction de la route asphaltée le long du port public de Goma, communement appelée avenue du port, et celle reliant, c'est le cas au site des institutions provinciales en ville de Goma. En effet, la construction de ces axes routiers n'est pas un acte isolé, et elle rentre dans le cadre d'un vaste programme de la modernisation des infrastructures sociales des bases et qui a pour objet la matérialisation en province de la vision du chef de l'État, commandant suprême. En effet, la construction de ces axes, autant pour moi, c'est pourquoi, avant toute chose, je me dois de m'acquitter d'un devoir. Primo, celui d'exprimer ma reconnaissance à son Excellence M. Félix Sinclanetiseke d'Itilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour son souci de restaurer la paix et l'autorité de l'État dans la partie est de notre pays. Segundo, celui de remercier le gouvernement de la République pour avoir autorisé le démarrage de ses travaux et pour l'accompagnement dont le gouvernement provincial reçoit de lui. Au nom de la population de la province du Nord-Kivu et au mien propre, je salue cet accompagnement multiforme et rassure que le gouvernement provincial reste déterminé pour que la ville d'Egoma, chef lié de la province du Nord-Kivu, soit rénovée dans toutes ses facettes. et cela malgré la guerre d'agression nous imposée par les Rwanda sous le label du M20. Tersio, c'est lui de remercier chacune et chacun d'entre vous pour avoir honoré de votre présence cette cérémonie et saluer à juste titre toutes les braves couches de la population du Nord-Kivu pour son esprit de résistance et de résilience. Je remercie également l'entreprise Mogaba Oconstruction et la demande de faire acte de diligence et l'exécution des travaux dans les délais contenus. Je profite de cette occasion et saluer la bravoure et l'esprit patriotique et son directeur général ici représenté. Mesdames et Messieurs, distingués invités, les travaux que nous lançons aujourd'hui vont consister d'abord à construire une route asphaltée de 2,57 km de long du lac Kivu sur l'avenir du port à l'aide de la résidence officielle du gouverneur de la province jusqu'à la morgue de l'hôpital provincial du Nord-Kivu y compris l'embranchement qui mène vers l'exécur d'appel au camp du Mez. Ensuite, à aménager un parking public au niveau du port public de Goma et un entrepôt public payant. Enfin, à construire une route de 1,3 km relia la route Céselka au niveau des sites des institutions provinciales. Je suis personnellement convaincu qu'une fois réalisés, ces travaux permettront entre autres de désengorger la route nationale numéro 2 au niveau de l'hôpital provincial du Nord-Kivu et de l'institut de Goma où les embouteillages bloquent la circulation. de garantir la fluidité des trafics et réduire le temps d'acheminement des biens. De réduire le nombre d'accidents de circulation et d'accroître la sécurité des personnes et des biens. D'améliorer l'environnement immédiat et les cadres de vie des populations riveraines en continuant qualitativement à la mise en valeur et l'attractivité de la ville de Goma cheffier de la province du Nord-Kivu. Mesdames et Messieurs Distingués invités Faisant d'une pierre deux coups j'ai décidé qu'après cette cérémonie qu'ils soient également procédés au lancement des travaux de réparation et de réfection des lieux communement appelés Vision 20-20 sur la route Majengo communement commune de Carissimi. Cet endroit est devenu un casse-tête pour la population de Goma et ses environs suite à la mauvaise canalisation des eaux de pluie et à la mauvaise gestion des déchets solides qui finissent par boucher les réseaux d'égouts et les collecteurs des eaux. Pendant la guillée des travaux il va certainement s'observer une perturbation de la circulation et c'est pourquoi je voudrais à cette occasion un appel à la sagesse de la police et circulation routière et au sens du civisme et des exagés pour le respect des indications qui seront données dans le cadre de la circulation au cours du chantier. Solliciter la patience et la compréhension des exagés et ses tonsons routiers pour les quelques désagréments inhérents aux travaux. rappeler aux entreprises maîtres d'oeuvres et de veiller au respect du délai et des cahiers de charges ainsi qu'à la qualité des travaux conformément aux règles. Je crois que l'OVD a échappé à une question essentielle celui d'évaluer le coût mais j'ose croire que le coût ira aux environs de 5 millions de dollars. Sur cette note je déclare officiellement lancé ces jours les travaux de construction de la route asphaltée le long du port de Gaumont communément appelée avenir du port avec ses dépendances et celles réliant les essais les casites et les offres présidentielles de Gaumont. Je vous remercie. Vous savez que la vision du commandant c'est prêt en chef de l'État c'est la modernisation. Même si nous sommes en guerre imposée mais nous continuons à faire passer la vision du chef de l'État comme un matériel réel. Il ne faudrait pas qu'il pense que le chef de l'État donne des promesses qui ne sont pas réalisées et c'est pour cela que nous sommes venus avec vous d'ailleurs les hommes de la presse voir dévoiser ce qui est en train de se faire par l'impulsion du commandant suprême de la République chef de l'État. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. Tu t'ingénèse m'akadnivu hapa M'enjeu s'ikoui na simama hapa tena Tu m'opigie Raisi Wetumikono Antiprise Moga Bao Njoe nye n'yegue na fama kazi hapa Ovedé a lishaka fanya maechide zake Nye n'yegue n'abaake hapa Nekusema kazi hanze kwa haraka Monajua, Hapa karibu ni tutenda kwa uchaguzi Ni lazima njia zikuwe sawa kusudi Wa kandidati wateme pasiposhida Na kwa hile tunakuja kufungua Ima kazi hapa kusudi Tuone umuda mufupi kama Mungu atasaidia njia itakuwa raisi Kusudi muende kwa uchaguzi Katika njia anzori Tunawashukuru sana Personnellement, nous sommes tout éviés Parce que c'est dès lors qu'il y avait le gouverneur sur le temps Il y a tout juste des changements qu'on est en train de trouver Par le gouverneur qui était dans l'air Ca fait plus de 10 ans que ce tronçon a été abandonné à son triste sort Aujourd'hui, on commence à construire Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir ? Oui, nous avons l'espoir parce qu'on a dit qu'il y a